Hello mes fleurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo calendrier de l'Avent et cette vidéo est une vidéo spéciale puisque nous sommes allés jusqu'en Angleterre et plus précisément jusqu'à Londres pour chercher ce calendrier. Puisque nous sommes allés à Londres il y a quelques semaines avec l'Amoureux, j'avais dans l'idée de chercher des calendriers de l'Avent britanniques et de vous proposer quelques unboxings, mais il se trouve que les Anglais sont beaucoup moins en avance que nous et je trouve ça finalement rassurant. De vivre un petit peu plus au rythme des saisons, j'ai l'impression qu'en France on va bientôt avoir les calendriers de l'Avent au mois d'août, je sais pas ce que vous en pensez, mais le fait est que lorsque je suis allée à Londres à la fin du mois d'octobre, et bien les calendriers de l'Avent n'étaient pas encore sortis et j'ai bien cru n'en trouver aucun jusqu'au moment où l'Amoureux a trouvé celui-ci et j'étais vraiment trop contente parce qu'il s'agit de celui proposé par Ted Baker. Alors Ted Baker c'est une marque que j'adore et qui vient de Londres, qui propose à la fois des vêtements, des accessoires et aussi des cosmétiques avec des designs toujours très jolis et toujours très fleuris. Je n'ai absolument jamais vu de calendrier de l'Avent proposé par la marque, je ne sais pas si c'est nouveau, en tout cas lorsque je vivais en Angleterre je n'ai pas du tout vu ça et c'est une marque que j'affectionne particulièrement, donc je suis trop contente de l'ouvrir aujourd'hui avec vous, c'est parti ! Alors voici le coffret, il est assez lourd et il se présente comme ceci, donc à l'intérieur on a les différentes cases à ouvrir et c'est un calendrier qui est réutilisable puisqu'il s'agit de petites boxes en forme de tiroir, donc à ouvrir les unes après les autres. Alors même si c'est mon amoureux qui me l'a offert, je suis quand même allée voir le prix pour vous l'indiquer dans la vidéo, il coûte 45 livres, donc ça fait à peu près 52 euros et voilà pour les infos pratiques, on l'a trouvé dans la boutique Boots, juste avant de partir en plus, c'était tout un truc, mais voilà. C'est parti, voici l'intérieur, il n'est pas du tout aux couleurs de Noël, alors vous savez que moi j'aime particulièrement les choses qui sont dans les tons un peu classiques de Noël, c'est-à-dire le rouge, le blanc, l'aspect un peu sapin, féerique, tout ça, tout ça. Là, on n'est pas du tout là-dedans, on est dans un motif assez girly, rose sur le fond et puis un peu de peinture. Alors je ne suis pas hyper fan de ce design-là, mais les couleurs sont ma foi harmonieuses et ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va commencer avec la case numéro 1 qui se trouve juste là. Et je crois que c'est un bandeau de cheveux. Oui ! Il est tout en pilou-pilou, donc c'est un petit bandeau qui peut être mis pour faire poser les masques, que ce soit pour le visage, pour les cheveux, etc. Il est hyper joli et personnellement, j'utilise beaucoup ce genre d'objet. Donc je trouve ça très sympa d'en avoir un dans le calendrier. Puis voilà, vraiment joli, tout doux. Ça commence bien ! La numéro 2 est juste ici. Alors, on a à l'intérieur une lotion pour le corps. Alors je crois que cette gamme-là, en fait, c'est la dernière gamme qui est sortie. Quand je suis aussi allée à Londres avec Émilie, elle a acheté un petit coffret avec des produits de cette gamme, il me semble. C'est une senteur à la framboise et à la fleur d'oranger. J'imagine que ça doit sentir très bon. Hum, ouais, c'est hyper frais. Ça sent pas du tout la mamie, si vous voyez ce que je veux dire. Trop bien ! Et c'est un format, je l'ai pas dit, 50 ml. Case numéro 3. Ouh ! D'accord, alors on a un petit poudrier comme celui-ci. Ok ! Et à l'intérieur, il y a trois poudres différentes. Alors, un blush, un highlighter et un bronzer. Eh bien, c'est une très jolie palette. Trop chouette ! Et je n'ai jamais testé le make-up Ted Baker, donc ce sera l'occasion. Et là, pour le coup, j'imagine qu'on est sur un full size. Donc on a 1,2 g de blush, 1 g d'highlighter et 2,5 g de bronzer. Alors ça sent bon, je sais pas ce qu'il sent dans le calendrier, mais ça sent quand même sacrément bon. On passe à la case numéro 4, qui est ici. Alors, cette fois-ci, c'est un shampoing sec sous forme de poudre. D'accord, trop bien. Rose et cassis. Alors, est-ce que je vais réussir ? Ah ouais ! Bah écoutez, ça sent très bon et je ne savais pas du tout que la marque proposait des shampoings secs sous ce format-là. Trop hâte de tester parce que pour le coup, j'utilise pas mal de shampoings secs au quotidien, donc trop bien. Et c'est un format 30 ml. Case numéro 5, elle est là-bas. Alors, une huile pour les cuticules. Et ça, je pense que c'est un full-size en format 8 ml, donc avec un petit pinceau qui permet donc d'hydrater les cuticules pas particulièrement d'odeur. Très joli packaging. Et bien ça change. Je trouve que pour l'instant, ce n'est pas forcément des produits que j'ai eus dans les autres calendriers, donc je suis contente. Case numéro 6, ici. Oh, je crois que c'est un rouge à lèvres. Et on doit être encore sur un full-size. Très joli rouge à lèvres dans son petit écran. Et c'est un joli nude. Trop, trop chouette. Et bah oui, je pense que c'est un full-size. Trop, trop beau. Bah disons, trop cool. Case numéro 7. Grosse case avec de nouveau un petit papier de soie. Et je pense que c'est une brume, je reconnais. Oui, oui, c'est un body spray à la violette et à la bergamote. Alors ça, c'est vraiment le genre de produit que j'avais l'habitude d'acheter chez Boots et chez Ted Baker, entre autres, quand j'habitais en Angleterre. En fait, c'est vraiment, ça sent très bon. Il y a vraiment le côté poudré de la violette, c'est hyper agréable. Et c'est vraiment ce qui se rapproche des brumes Victoria's Secret. Si jamais vous étiez là sur le YouTube de l'époque quand on parlait des brumes Victoria's Secret, c'est exactement ce genre de produit. Et j'aime beaucoup en vaporiser après la douche, même le soir en fait, pour être un peu parfumé avant d'aller au lit. Trop chouette. Et c'est un 50ml. On passe à la case numéro 8. Et c'est un parfum. Alors, eau de toilette, rose et cassis. Donc c'est la même gamme que le petit shampoing sec de tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est un 10ml. Alors je pense que je vais mieux me rendre compte de l'odeur ici. Même si je pense qu'à force de tout tester, ça va être compliqué de sentir les trucs. Ça se mélange à l'odeur précédente, c'est assez difficile. Mais je sens quand même le côté féminin et un peu acidulé du cassis. Donc je pense que c'est un parfum qui va me plaire. Et pour le coup, vous savez, c'est jamais une source sûre d'avoir un parfum dans un calendrier de l'avent. Parce qu'évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais pourquoi pas. Et je trouve que le format est vraiment sympa d'avoir un petit roll-on comme ça dans le sac à main. C'est vraiment chouette. Numéro 9. Là. Il y a des casses comme ça, on peut les chercher longtemps. Ah ! Ok. Alors, deuxième produit hors maquillage. C'est une pince à épiler. Ok. A voir ce qu'elle donne. Je suis contente parce que je devais me racheter une pince à épiler. Maintenant, encore une fois, à voir ce qu'elle donne. Parce qu'on aime quand même avoir des pinces à épiler efficaces. Donc pourquoi pas. En tout cas, c'est une bonne idée. C'est quelque chose dont on a toujours besoin. Casse numéro 10. Alors, ça a l'air d'être un gloss nude. Je n'ai pas forcément de teinte, mais c'est un joli rose un peu marron qui, je pense, plaira au plus grand nombre. On va le swatcher. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas swatché le rouge à lèvres de tout à l'heure. Oui, ça, c'est vraiment le genre de teinte que j'aime et qui, je pense, plaira à un maximum d'entre nous. Très joli. Et je vais, de ce pas, swatcher le petit rouge à lèvres de tout à l'heure parce que je manque à tous mes devoirs. Hop. Alors, pour le coup, on est sur des teintes qui sont assez proches, bien que différentes. Puis, on n'a pas les mêmes finis. Là, on a vraiment un fini brillant avec le gloss et plutôt mat avec le rouge à lèvres. Donc, des teintes assez proches, mais qui, finalement, sont des teintes parfaites pour le quotidien qui s'adressent au plus grand nombre, ce qui n'est pas forcément le cas dès qu'on part dans les fuchsias, les rouges, etc. Case numéro 11. Cette fois-ci, c'est un gel de douche dans la senteur du lait corporel de tout à l'heure. Donc, en format 50 ml à la framboise et la fleur d'oranger. Donc, trop chouette et vous savez à quel point j'aime avoir les produits d'une même gamme parce que je trouve que pour tester, c'est vraiment l'idéal. Trop bien ! La case numéro 12, du coup, je l'ai repérée. Elle est là. Et cette fois-ci, c'est un petit porte-monnaie ou une petite trousse. Bon, là, je dois avouer que je suis un peu moins fan. C'est pas du tout mon style et d'objet. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure, le design, c'est pas particulièrement ça. Donc, premier petit flop, on va dire, pour moi. Case numéro 13. Elle est ici. C'est une bébé case. Ah ! Ouh là là ! Ça sent l'échantillon, ça. Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est un échantillon. Alors, c'est un masque pour le contour des yeux à la violette et à la bergamote. Ah ! Mais peut-être que c'est un masque... Je pense que ce sont des patches, en fait. Je sais pas. Il y a l'air d'avoir quelque chose d'un peu dur. Qu'est-ce que ça dit ? J'ai l'impression que ça va être, vous savez, comme les masques un peu en biocellulose, là. Donc, si c'est le cas, écoutez, oui, c'est une seule utilisation, mais j'aime assez ce genre de masque. Donc, à tester. C'est une case numéro 14. Grosse case. Alors, qu'est-ce que tu caches ? Ah ! Trop bien ! Ah bah alors ça, je m'attendais pas du tout à avoir ça. C'est une brosse à cheveux. Alors, je ne crois pas qu'elle soit estampillée Tangle Teaser, mais c'est vraiment le modèle de la Tangle Teaser, avec des picots qui m'ont l'air quand même un peu plus raides. Donc, à voir sur l'utilisation. Encore une fois, c'est une bonne idée, je trouve, de mettre ça dans un calendrier de l'Avent, parce que pour partir quelques jours, ou en week-end, ou en vacances, on en a toujours besoin. Donc, à voir si elle est efficace et si elle n'arrache pas trop les cheveux, parce que les picots sont quand même assez raides. Numéro 15, juste en dessous, un 50 ml de Body Soufflé, en français, de la gamme Violette et Bergamotte. Donc, on a déjà découvert tout à l'heure. Et j'imagine que ça va être une texture vraiment un peu chantilly. Bon, c'est fermé, je ne vais pas l'ouvrir pour l'instant, mais je vous en redonnerai des nouvelles. Et j'aime vraiment beaucoup l'odeur de cette gamme, qui fait très poudrer. C'est très agréable. Donc ça, très chouette. Case numéro 16. Alors, c'est un autre masque. Et cette fois-ci, c'est un masque tissu, donc dans la gamme de tout à l'heure, à la framboise et à la fleur d'oranger. Eh bien, même chose que pour le masque pour le visage, même si c'est une utilisation. J'avoue que c'est le genre de produit que j'aime bien utiliser, que je trouve plutôt sympa. Donc, pourquoi pas ? Case numéro 17. Alors, des fossiles ! Je ne m'attendais pas du tout à ça non plus. Je ne pensais pas qu'il y allait avoir des fossiles dans le calendrier. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment le genre de produit que je n'utiliserai pas, déjà parce que je n'utilise pas de fossiles. Mais en plus, là, ça me paraît trop peu en termes d'instructions. Il n'y a pas la colle. Ça serait trop compliqué pour moi. Mais peut-être qu'il y a des filles à qui ça pourrait plaire. Je ne sais pas. Pour moi, c'est le deuxième petit flop. Après cette petite trousse-là. Case numéro 18. Où est-elle ? Ah ! Un produit ! Un produit ! Ah, trop bien ! Une crème pour les mains. Toujours de la gamme violette et bergamote. Donc, on a plusieurs produits de la même gamme. C'est le troisième. Enfin, le quatrième avec le petit masque pour les yeux. Et c'est un format 50 ml. Donc, un joli format de crème main. Case numéro 19. Longue case. Et c'est de nouveau un produit. Toujours de la gamme framboise et fleurs d'oranger. On a cette fois-ci le gel douche. Alors, quelle est la différence entre ces deux-là ? Ah oui, donc en fait, tout à l'heure, j'avais mal lu. Là, on a vraiment le gel douche. Et tout à l'heure, en fait, c'était l'huile de douche. Donc, les deux en format 50 ml. Parfait pour pouvoir comparer. Case numéro 20. Qu'est-ce que c'est ? Ah, une lime à ongles. D'accord. Alors, ça, c'est un autre produit que je n'utilise pas du tout. C'est les limes à ongles. Vous savez, je ne sais pas en quoi c'est fait. Mais qui sont rigides, en fait. Je ne sais pas qui utilise ça et comment. Mais alors là, perso, je passe mon tour. Donc, ce sera pour quelqu'un de mon entourage. Ce sera cadeau. Ceci dit, même si, voilà, je n'aime pas le design de la petite trousse, c'est quand même pratique d'avoir quelque chose pour mettre la pince à épiler, etc. à l'intérieur. J'avoue. Alors, 21. Elle est ici. Cette fois-ci, c'est une houppette. Une grande houppette. Un grand coton démaquillant, en fait. Moi, je l'utiliserais plutôt pour enlever mes masques, etc. que pour autre chose. Mais ça, j'en ai toujours besoin. Donc, pourquoi pas. En plus, elle est assez grande. Donc, voilà. Même si c'est un goodies, ça, ça me va. Il nous reste la 22. Ça sent la faim. Et c'est un recourbe-cil. Ok. Qui est très joli. Il est un peu rose gold. Il est carrément rose gold, même. Encore un accessoire. Ok. On passe à la 23. Oh, une bougie. Ça, c'est pareil. Je ne m'y attendais pas du tout. Alors, rose et cassis. Ça sent très bon. Et c'est une petite bougie de format 50 grammes. Donc, ça, c'est pareil. J'aime bien utiliser ce genre de produit à la maison. Donc, ça change. Pas de soucis. Et on passe maintenant à la dernière case. Alors, je ne sais pas ce que la marque propose en termes de make-up. Mais nous n'avons pas eu de mascara. Donc, peut-être que ça sera ça. Ou un vernis à ongles puisqu'on a eu une huile pour les cuticules. Je ne sais pas. La case est assez grande. En tout cas. Ah, non. D'accord. Donc, on est sur un produit de soin. Mais cette fois-ci, un full size. Et c'est le gel douche de la gamme Violette et Bergamotte. en 200 millilitres. Donc là, autant vous dire qu'il y a de quoi faire. Donc, trop chouette. Joli produit pour finir ce calendrier. Et un full size. Et vous voyez, ça, c'est les designs qui sont typiques de chez Ted Baker. Et c'est aussi ce qui fait que j'aime beaucoup cette marque. Je trouve que c'est très joli, très féminin. Je préfère les motifs floraux comme ça que les motifs un peu plus abstraits. Alors, si je récapitule. On a eu 5 produits de la gamme Violette et Bergamotte. Donc, on a eu la brume, la crème pour les mains, le lait pour le corps, le petit patch pour les yeux et le full size en produit de douche. Ensuite, on a eu 4 produits de la gamme Framboise et Fleur d'Oranger. Donc, le masque pour le visage, l'huile et le gel douche et la lotion corporelle. 2 produits de la gamme Rose et Cassis, donc le petit parfum et le shampoing sec. On a eu ensuite l'huile cuticule et 3 produits de make-up. Donc, la palette, le rouge à lèvres et le gloss. Un produit maison avec la bougie. Et ensuite, 8 goodies slash accessoires avec la trousse, puis j'ai du mal à attraper les trucs, la lime à ongles et la petite pince à épiler. On a eu le recourbe-cil, la petite éponge, le bandeau, la brosse à cheveux et les faux cils. Qu'est-ce que j'en pense ? Eh bien, honnêtement, je suis vraiment contente du contenu du calendrier. Déjà, je trouve que pour le nombre de produits, la variété, le prix est vraiment attractif. Je pense que si on compare avec les calendriers français d'une cinquantaine d'euros, on est quand même vraiment gâtés. Il y a plein de produits qui sont différents. Il y a quand même pas mal de make-up, ce qui est aussi souvent décevant dans les autres calendriers. Plusieurs gammes à tester, des produits qui sont de la même gamme, donc on peut tester une vraie routine. Et même s'il y a quelques goodies qui ne me plaisent pas, qui ne me correspondent pas, il y a quand même des goodies que j'ai été vraiment contente de découvrir, notamment le bandeau pour les cheveux, la pincée épilée, etc. Donc, trop contente de cette ouverture et de ce calendrier Ted Baker. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que je suis toujours très contente d'avoir votre avis. A liker la vidéo si jamais elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne si jamais ça n'est pas encore fait. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous laisse juste là la playlist sur les calendriers de l'Avent. Et jusqu'à un prochain épisode, je vous fais plein de bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501